Alors Denis, peux-tu nous expliquer comment tu t'y prends quand tu pars en voyage ? Quel matériel tu emmènes ? Quel est ton set de voyage pour l'aquarelle ? Eh bien ok, voilà un peu près ce que j'emmène quand je pars hors de chez moi, c'est-à-dire partir en vacances. J'ai toujours cette petite sacoche avec une petite palette, il me faut pas grand chose parce que je veux embêter personne. J'ai toujours dans cette pochette là de l'eau, un petit truc pour mettre mon eau, suffisant parce que là j'ai même pas besoin de plusieurs gobelets, je me débrouille avec ça. Un ou deux pinceaux, même trois, des petits, un pinceau moyen, une gomme, crayon, ce qu'il faut pour ça, un stylo aussi, des fois pour reprendre l'aquarelle. Et puis des pinceaux aussi, je vais vous montrer qu'on en sortira parce que les autres, je vais poser ça. Et ça, j'en ai plusieurs sortes, j'en ai trois, c'est un petit pinceau avec une réserve d'eau. Si jamais je suis en manque d'eau, je peux donner dessus. Je vous montrerai ça plus tard, mais ça me sert aussi ces petits trucs là. C'est très bien, c'est bien pour faire un petit truc vite fait. Parce que moi, dehors, allez, une heure et demie, deux heures au grand maximum. Et quand je suis en vacances, c'est une demi-heure, une heure. Et ça me permet, je vais vous montrer, voilà, il y a des, il y a des, c'est des petits carnets, c'est le grand, c'est le, comment, le format maximum que je prends quand je pars en voyage. Je ne prends pas plus gros, plus grand. Toujours 300 grammes, hein. Ça, là-dessus, je suis exigeant. Après, la marque, je m'en fiche, hein. Vous voyez, là, il y a du canson, là, c'est anglais, je m'en fiche, hein. Et puis, là, ça me permet de faire des petites compositions comme ça. Ça, une petite aquarelle comme ça, il me faut à peu près une heure, hein, pas plus, hein. Et là, j'ai fait que le dessin. Toujours, derrière, je marque le temps, la date, pour savoir un petit peu, hein. Alors, là-dedans, c'est beaucoup, euh, des trucs de, de vacances, de, euh, hop, là, ça, c'est à l'intérieur d'une église. Voilà. Ça, c'est fait directement dehors, hein. Vous voyez, là, il y a des souvenirs de vacances, vous voyez, juste un peu la mer, le ciel. Hein, euh, bah, là, pareil. Ça, je m'assois, puis allez, ça, c'est fait peut-être un soir, c'est peut-être bien ça. Ah non, matin, temps gris. Vous voyez, ça, ça correspond un peu, parce qu'à chaque fois, je marque, hein. Là, c'est un petit dessin vite fait. Ça, allez, en une demi-heure, c'est fait, hein. Alors, ça, c'est fait souvent avec des, avec des crayons comme ça. Ça m'arrive, hein. Un crayon sépien. Parce que, noire, des fois, euh, là, on a encore une autre. Petit personnage. Voilà. Là, c'est pareil, hein. Alors, c'est un petit peu plus grand, mais, euh, c'est, c'est le dernier, celui-ci. Il a été fait cette année, là, en 2000, enfin, pas cette année, l'année dernière, en 2015, hein. Parti en vacances, en Bretagne, euh, du côté, du côté de Carnac. Ça, c'est dans le, c'est où j'avais loué. C'était en face, hein. Moi, je me fais, hop, euh, j'ai une demi-heure, ça y est, hein. Une vieille pierre. Alors, tout ça, c'est fait vite fait, hein. Pareil, il faut, je m'amuse pas à faire de grosses choses. C'est toujours des petits trucs, hein. Faut pas que ça dure longtemps, hein. Vous voyez, là, c'est un trou avec la mer qui se jette dedans. Parce qu'il faut pas longtemps pour faire ça, hein. Puis là, je dois avoir aussi un coucher de soleil. Voilà. Hop, euh, vite fait, c'est le ciel qui m'a pris beaucoup de temps, ça, non, hein. Vite fait, quelques petits personnages. Et puis, euh, ça, en une heure de temps, hein. Parce qu'il faut aller vite, un coucher de soleil, ça change très, très vite, hein. Surtout au bord de mer, hein. C'est surtout capter l'instant, en fait. Oui, c'est capter l'instant, hein. Voilà, à peu près. Ecco.